Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là. Je travaille à l'hôpital Nord de Marseille dans le département d'anesthésie et réanimation. J'espère que ma voix va tenir parce que je suis un peu malade et que je ne vais pas m'étouffer devant vous. Donc je vais vous parler d'échographie et comment l'échographie que vous utilisez tous les jours pour faire un bloc de l'ALR peut vous aider dans les situations critiques et donc dans l'insuffisance respiratoire aiguë en paire ou en post-opératoire. On ne parlera pas de l'insuffisance circulatoire aiguë parce qu'en 20 minutes sinon je vais aller trop vite et ça ne va pas être agréable. Donc pour l'insuffisance circulatoire aiguë, on fera ça l'année prochaine probablement et on pourra aussi faire ça dans les ateliers cet après-midi voir qu'avec une échographie très simple, visuelle, on peut aussi avoir énormément d'informations. Donc moi j'ai un lien d'intérêt avec General Electric. Et donc quand on parle d'insuffisance respiratoire aiguë ou d'insuffisance circulatoire aiguë, en fait on parle d'inadéquation entre les besoins et les apports. Alors si c'est une insuffisance circulatoire aiguë, c'est un problème de transport. Et si c'est une insuffisance ventilatoire ou respiratoire aiguë, c'est un problème ventilatoire. Donc c'est quelque chose d'important parce que ça peut tuer vos patients. Et quel que soit l'endroit dans lequel vous travaillez, quel que soit le bloc, quel que soit votre pratique, ça peut vous concerner. Donc vous allez voir qu'avec des choses très simples, maintenant on peut améliorer les choses. Et vous devez être up to date sur ce topic. Et être up to date, c'est connaître la nouvelle arme. Et c'est savoir comment utiliser maintenant l'échographie point of care. Alors l'échographie point of care, c'est quoi ? C'est le fait que ce ne soit plus le radiologue ou le cardiologue qui fasse l'échographie, mais que ce soit vous qui fassiez l'échographie. Et ça, ça change tout. Parce que qui connaît mieux le malade que vous qui avez en charge le malade ? Le radiologue, c'est un intervenant, il vient, c'est un prestataire de service, il ne connaît pas bien. Et donc ça, ça change tout. Vous allez voir que c'est la tendance actuelle de la littérature. Et vous voyez des articles, New England Journal of Medicine, JAMA, etc. Donc c'est nous qui faisons maintenant l'échographie. Et sans même le savoir, vous faites de l'échographie point of care depuis très longtemps. Parce que ce n'est pas forcément de l'échographie diagnostique. Ça peut être de l'éco-guidage. Et donc quand vous faites de l'ALR à votre patient, vous faites déjà de l'échographie point of care. Mais là, on va parler d'échographie diagnostique. Donc vous voyez tout à l'heure en New England, maintenant JAMA, l'échographie point of care, c'est devenu maintenant une part indispensable de l'examen clinique du patient. C'est considéré comme le cinquième pilier de l'examen clinique du patient. Donc il y a trois messages très très importants à retenir. Si vous ne devez retenir qu'une chose du topo, déjà c'est ça. C'est que si on s'en sert un peu comme un nouveau stéthoscope, en l'associant bien sûr avec le stéthoscope, mais si c'est un nouveau stéthoscope, on doit associer les échographies. Qui ici ausculte que les poumons et jamais le cœur ? Ou que le cœur et jamais les poumons ? C'est débile comme question. Pourtant plein de gens ne font que l'échographie du cœur ou que l'échographie du poumon. Donc il faut coupler les choses et ça c'est le premier message. Le deuxième message c'est que c'est de l'imagerie et que toute image s'interprète en fonction du contexte clinique. Donc l'échographie doit être contextuelle. Le troisième message c'est qu'il ne faut pas que vous soyez timide. Plus votre patient a quelque chose de grave, plus l'échographie va être simple et facile parce que vous allez rechercher des choses évidentes. Donc on n'a pas besoin d'être un expert comme Kaiser Muller ici. On peut faire de l'échographie visuelle et avoir déjà énormément d'informations à partir du moment où on intègre ça dans des algorithmes. Alors pour l'insuffisance respiratoire aiguë, on a besoin d'une nouvelle arme. Cette nouvelle arme c'est donc l'échographie et principalement bien sûr on va commencer par l'échographie du poumon. Et quand on fait de l'échographie du poumon, avec des images indirectes, des artefacts, on arrive quand même à avoir énormément d'informations. énormément d'informations sur le rapport entre l'air qu'il y a dans les poumons et le tissu qu'il y a dans les poumons. Complètement à gauche de la diapositive, vous avez un poumon normal, il est plein d'air. Donc il est plein d'air, qu'est-ce qui se passe ? Les ultrasons vont rebondir sur la plèvre, ils n'iront jamais plus loin que la plèvre. Mais la machine elle croit que les ultrasons ont continué et donc elle va vous mettre ce qu'on appelle un artefact de répétition. Vous voyez sur l'écran, vous avez la plèvre en haut et en dessous vous avez une deuxième plèvre un peu plus bas. Puis si on regarde bien on peut même boire une troisième plèvre parce que la machine elle croit que les ultrasons ont continué. Donc vous n'êtes jamais rentré dans le poumon, vous n'avez que des artefacts, c'est faux. Mais vous avez énormément d'informations. Au milieu vous avez un peu plus de tissus parce que c'est un syndrome interstitiel. Soit c'est de l'eau, le plus souvent, de l'eau dans les septas, soit c'est de la fibrose. Donc il y a plus de tissus. A cet endroit précis, un endroit précis au niveau des septas, les ultrasons sont piégés et reviennent en permanence à la sonde. Donc la sonde a un signal permanent à un endroit précis. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va mettre un point, puis un point, puis un point, puis un point, puis un point. Et au final vous allez avoir une ligne verticale qu'on appelle la ligne B. Donc là encore c'est faux, c'est que de l'artefact. C'est un artefact de réverbération cette fois. Mais vous allez avoir une ligne verticale très facile à voir, vous ne l'oublierez plus jamais, qui bouge avec la plèvre et qui va vous dire qu'il y a probablement de l'eau dans le poumon si c'est antérieur bilatéral symétrique. Et puis enfin il y a quand même une situation dans laquelle on va enfin pouvoir voir vraiment le poumon et pas seulement des artefacts. C'est le ballon crevé ou la consolidation. Et là comme il n'y a plus d'air dans le poumon, les ultrasons peuvent rentrer. Et c'est ce qu'on appelle l'hépatisation du poumon parce que ça ressemble à un foie. On peut voir des petits points blancs dedans, c'est la consolidation. Et donc quand vous avez cette hépatisation du poumon, bien là vous savez qu'il n'y a plus du tout d'air dans le poumon. Donc on arrive à voir une sémiologie extrêmement précise avec l'échographie. Et vous voyez que c'est beaucoup plus clair qu'une radio. Si je vous avais montré la même chose sur une radio, sur une radio tout est blanc. Là sur l'échographie, la sémiologie est beaucoup plus tranchée. Donc on peut bien voir le parenchyme pulmonaire. Et puis comme on parle d'échographie pleuro-pulmonaire, c'est aussi qu'on peut voir la plèvre. Et donc la plèvre, il y a deux feuillets sur la plèvre, pariétale viscérale. On ne peut pas les individualiser. Mais on peut voir qu'ils glissent l'un sur l'autre. Et avec ce petit scintillement, et finalement ce scintillement qui, pour vous, ne représente peut-être pas grand chose, il est extrêmement important. Parce que pour que les deux feuillets puissent scintiller comme ça, qu'ils puissent glisser l'un sur l'autre, il va vous falloir deux choses forcément. Et ces deux choses doivent être présentes. Ces deux choses, c'est un, que les deux feuillets sont en contact. Donc il n'y ait pas de pneumothorax. Parce que s'il y avait un pneumothorax, il y aurait de l'air entre les deux feuillets. Donc j'ai posé ma sonde ici, et je sais déjà qu'il n'y a pas de pneumothorax. C'est quand même super, parce que tous les pneumothorax, ils se décollent en antérieur. Et deux, il faut que le poumon soit ventilé. Donc si ça glisse, je sais que j'ai ces deux paramètres là. Si ça glisse pas, si ça glisse pas, et bien là c'est un des deux qui peut être absent. Donc peut-être effectivement qu'il n'y a pas le contact. Peut-être qu'il y a un pneumothorax. Mais pas forcément. Peut-être qu'il y a juste une abolition du glissement pleural, le deuxième paramètre. D'accord ? Donc finalement, on a des informations extrêmement rapides et extrêmement précises sur le parenchyme et sur la plèvre. Et donc c'est pas moi qui vous le dis, mais il y a des dizaines d'études dans la littérature, des dizaines, qui montrent que la puissance diagnostique de l'échographie pulmonaire, elle est supérieure à celle de la radio. Et en plus, vous n'avez pas besoin d'attendre les manips radio, et en plus, vous n'avez pas besoin d'irradier votre patient la salle de SSPI, etc. Donc la puissance, elle est supérieure à celle de la radio pour regarder les pathologies du poumon. Est-ce qu'elle est aussi supérieure à celle de la radio, à celle de l'auscultation, pour diagnostiquer au bloc opératoire, en père opératoire, ou en pré-hospitalier, si vous avez un doute sur la qualité de votre intubation, est-ce que vous avez un doute ? Est-ce que l'écho peut servir ? Ben oui. Avec le glissement pleural dont on vient de parler, encore une fois, c'est pas moi qui vous le dis, c'est prouvé dans la littérature. Vous allez pouvoir très bien diagnostiquer une intubation sélective, une intubation oesophagienne, une intubation traquéale. Regardez cet exemple. Est-ce que vous arrivez déjà à voir, après peut-être 5 minutes de formation, s'il y a un côté qui ne glisse pas, c'est lequel ? Le droit. Donc vous voyez, tout de suite, vous êtes capable de le voir. Donc si le droit ne glisse pas, à l'induction, vous induisez votre patient, d'un seul coup, il dessature, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous lui faites une écho. Donc vous avez ici, du côté droit du patient, ça glisse, du côté gauche du patient, ça ne glisse pas. Est-ce qu'il y a un pneumothorax ou est-ce qu'il y a une intubation sélective ? Eh bien, regardez la différence entre les deux. Si vous avez un pneumothorax, vous avez de l'air entre les deux feuillets, donc quoi qu'il se passe, ça ne pourra pas glisser. Si vous avez une intubation sélective, ça ne glisse pas parce que le poumon n'est plus ventilé. Mais des fois, si vous avez un peu de chance, vous avez la transmission de l'onde de poux, ce qu'on appelle le poux pleural, qui peut faire quand même glisser un petit peu les feuillets les uns sur les autres. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, différencier éventuellement une intubation sélective d'un pneumothorax. Vous pouvez aussi regarder à combien est foncée la sonde d'intubation. En tout cas, vous aurez eu quelque chose qui vous aura un signal qui vous aura attiré vers un possible pneumothorax. Et puis, vous pourrez tourner votre sonde à 90 degrés et regarder si à un moment donné, ça se remet à glisser. Si à un moment donné, ça se remet à glisser, c'est forcément que c'est un pneumothorax. Si c'est une intubation sélective, ça ne va pas se remettre à glisser. Donc, vous allez pouvoir voir sur votre sonde d'échographie, sur votre image, une partie de la pleine qui va glisser, une partie qui ne glisse pas. Et donc, ça aussi, c'est spécifique du pneumothorax. C'est ce qu'on appelle le point poumon. Donc, en paire opératoire, mon patient désature brutalement après que je l'ai intubé, je peux mettre un coup d'écho très simple, regarder uniquement le glissement pleural et déjà avancer sur est-ce qu'il y a une intubation sélective, est-ce qu'il y a un pneumothorax. En post-opératoire, que ce soit en salle de réveil ou dans les services, on peut aussi, en utilisant de manière très très simple l'échographie pulmonaire, avoir une très très bonne idée de ce qui se passe. Daniel Liechtenstein, qui était ici l'année dernière, il avait bien décrit dès 2004 qu'en gros, il y a trois grands profils d'échographie pulmonaire qui nous permettent déjà d'avancer énormément dans les causes. Vous avez un patient qui est en détresse respiratoire, vous lui faites l'échographie pulmonaire, elle est complètement normale. Ce n'est pas normal d'avoir une écho pulmonaire normale quand on est en détresse. Donc, on sait tous qu'il y a une maladie qui donne une détresse respiratoire avec une radio normale et probablement une écho normale, c'est l'embolie pulmonaire. Donc, l'embolie pulmonaire ou autre chose qu'on ne voit pas à l'écho pulmonaire, les pathologies bronchiques, eh bien, ça va donner une écho pulmonaire normale. Le patient qui est tout bleu et qui a des lignes B, c'est-à-dire de l'eau dans les poumons de manière bilatérale symétrique par argument de fréquence, aux urgences, en SSPI, en service, comme vous voulez, si en plus, vous contextualisez qu'il est cardiaque, qu'il a 80 ans, eh bien, c'est probablement un OAP. Et enfin, le patient qui a une grosse détresse respiratoire et il a à l'échographie un poumon qui est abîmé et le poumon qui est normal, eh bien, par argument de fréquence, c'est probablement une pneumonie. Donc, avec tout ça, c'est bien décrit depuis longtemps, on arrive vraiment à décrire 90% des détresses respiratoires. C'est simple et tout ce qui n'est pas simple est inutilisable. Mais comme c'est simple, c'est forcément un peu faux. Il serait trop beau pour être vrai. Il y a quand même des exceptions. Vous pouvez avoir des pneumonies bilatérales, donc en fait, des SDRA. Et pour différencier un OAP d'un SDRA, il va falloir faire une échocardie. Et puis, vous pouvez avoir des embolies pulmonaires avec un infarctus pulmonaire d'un côté. Et donc, ça peut ressembler à une pneumonie. Et donc, là encore, on peut faire une échocardiaque et éventuellement une écovéneuse. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut, un, contextualiser, deux, coupler les échographies. Et donc, quand on couple les échographies, Laurent vous a montré ça tout à l'heure, la courbe pleine, c'est quand on fait cœur plus poumon, la courbe en pointillé, c'est quand on fait juste poumon, eh bien, on arrive, on est plus fort quand on couple, quand on ausculte le cœur et les poumons, on est plus fort que quand on ausculte que les poumons. Donc, il faut coupler les échographies et là, les choses deviennent tout de suite plus claires. Quand vous avez un patient qui a une détresse respiratoire, une écho pulmonaire un peu normale, vous regardez, vous le faites une écho cardiaque et visuellement, vous n'avez pas besoin de faire de mesure. vous voyez que le ventricule droit est dilaté, vous voyez qu'il a un septum paradoxal et quand vous lui faites une écho veineuse, vous voyez qu'il y a, vous voyez ici en bas, qu'il y a un caillot qui apparaît dans la veine, donc normalement, on regarde, un, il n'y a pas de caillot dans la veine et ça, vous savez faire, vous faites de l'ALR tous les jours. Un, il n'y a pas de caillot dans la veine, deux, et seulement s'il n'y a pas de caillot dans la veine, j'ai le droit de comprimer. Là, on a comprimé un peu trop tôt, c'était moi, mais on s'arrête tout de suite quand on voit qu'il y a un caillot dedans. Donc avec des choses très simples, on va pouvoir encore augmenter la puissance diagnostique de l'échographie. Et puis, si on a des lignes B, pour savoir si c'est cardiaque ou si c'est lésionnel, on peut déjà commencer par une écho visuelle, voir si la FEVG est altérée. Si la FEVG est altérée, c'est probablement un OAP. On sait qu'il y a 50% des OAP qui sont faits à fonction systolique normale, mais il y en a quand même qui sont faits à 50%, qui sont en fonction systolique altérée. Donc encore une fois, en fonction du contexte, en fonction de l'image échographique cardiaque, de la taille de la veine cave, de la FEVG, éventuellement, si vous êtes fort, vous faites en plus des pressions de remplissage, vous allez pouvoir faire la différence entre un OAP et un syndrome lésionnel. Donc il y a une multitude d'études, encore une fois, ce n'est pas moi, qui vous montrent que quand vous utilisez l'échographie multimodale, vous faites mieux que votre collègue qui a la radio et qui a son stéthoscope. A chaque fois, c'est celui qui a l'échographie qui gagne en termes de précocité du bon diagnostic et en termes de précocité de l'administration du bon traitement. Ça, c'est montré par de très nombreuses études. Il n'y a pas d'études, malheureusement, qui arrivent à montrer pour l'instant de baisse de la mortalité. On y reviendra. Donc, il y a pas mal de protocoles qui peuvent être utilisés. Là, je vous en montre un. Tout à l'heure, je vous en montrerai un autre. Ça, je vous montre celui-là parce que c'est vraiment un protocole très simple avec de l'échographie visuelle. Il n'y a pas besoin de faire de mesures de Doppler, de choses comme ça sur ce protocole-là. Donc, bien sûr, il faut toujours contextualiser les choses. Il faut toujours interroger le patient. Il faut toujours éventuellement l'ausculter si vous le souhaitez. Il faut toujours remettre les choses dans le contexte clinique. Ça va vous donner votre valeur pré-test. La probabilité clinique de différents diagnostics. On va regarder le glissement pleural. Si le glissement pleural est absent, on va suspecter une intubation sélective opératoire ou sinon, en post-opératoire, on va suspecter un pneumothorax. Donc, on va rechercher notre point poumon, une zone où ça se remet à glisser. Si le glissement pleural est présent, on va regarder le parenchyme, très simplement. Si on voit des lignes B bilatérales antérieures symétriques, je vous l'ai dit tout à l'heure, les lignes B, les lignes verticales, les queues de comètes, comme ça, c'est juste de l'eau dans les poumons. Si vous en avez des deux côtés de manière symétrique, c'est qu'il y a de l'eau dans les poumons. Est-ce qu'il y a de l'eau parce que c'est lésionnel, les capillaires sont poreux ? Est-ce que c'est de l'eau parce que le cœur ne marche plus et que les pressions augmentent ? Est-ce que c'est un OAP ? Même si vous ne faites pas de pression de remplissage, c'est ça le gold standard, mais même si vous ne le faites pas, vous pouvez regarder la FEVG, vous pouvez regarder la taille de la veine cave, vous pouvez contextualiser et vous arriverez à différencier, dans la majorité des cas, un OAP d'un SDA. Encore une fois, on cherche des choses souvent caricaturales parce qu'on est dans le cas d'une détresse respiratoire aiguë. Si votre éco-pulmonaire est normal, ce n'est pas normal d'avoir une éco-pulmonaire normale lorsqu'on est en détresse. Donc il faut aller chercher plus loin, il faut regarder les veines, il faut regarder le cœur, il faut regarder s'il y a une tamponnade. Donc il peut y avoir une tamponnade, il peut y avoir des arguments pour un cœur pulmonaire aigu, donc une embolie pulmonaire. Et si tout ça, c'est normal, c'est le plus souvent une pathologie bronchique. Mais avant de dire que c'est une décompensation d'asthme, assurez-vous qu'il n'y ait pas autre chose. Enfin, si vous avez des lignes B unilatérales ou une consolidation unilatérale, le plus souvent, s'il s'agit d'une pneumonie ou d'une athélectasie post-opératoire, on y reviendra tout à l'heure aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'arguments dans la littérature pour dire qu'on fait de meilleurs diagnostics, qu'on donne plus vite les bons traitements. En cardiologie, ils utilisent des appareils ultra-portatifs et les internes font mieux que les seniors sans échographie. Quand on rajoute l'échographie à l'examen clinique, il y a des dizaines d'études qui montrent qu'on fait mieux que lorsqu'on n'a pas l'échographie. Mais on manque d'études sur la mortalité. Donc Laurent Muller vous a montré tout à l'heure qu'il y a quand même une tendance qui commence à apparaître dans la littérature sur des études rétrospectives. Il n'y a pas d'études prospectives randomisées en double aveugle. Nous, on a fait une étude qui n'est pas randomisée, qui est pseudo-randomisée sur les urgences intra-hospitalières. On s'est dit les urgences intra-hospitalières, on manque de ressources dans les services. On n'a pas d'échographe, on n'a pas beaucoup de choses, on n'a pas de radio. Finalement, c'est quasiment de la médecine de Brousse quand on va dans les services à 2h du matin. Donc on s'est dit on a deux équipes, nous, qui font les urgences intra-hospitalières un jour sur deux dans notre hôpital. On s'est dit nous, on a l'appareil ultra-portatif, l'autre équipe ne l'a pas. Donc on va regarder si ça change quelque chose quand on monte pour les détresses et on a fait 80 patients dans chaque groupe et pour l'instant l'étude n'est pas publiée donc je ne peux pas vous mettre tous les chiffres, etc. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'équipe qui a l'appareil ultra-portatif où les personnels ont été formés, ils ont vu cet algorithme, on a utilisé l'algorithme précédent que je viens de vous montrer, on a formé les internes, on a formé les seniors à cet algorithme visuel extrêmement simple avec un appareil ultra-portatif qui ne permet pas de faire de mesures doppler. et bien on a 94% de bons diagnostics au lit du malade en service versus 80% quand on ne l'a pas, c'est significatif. Et puis on a une diminution de la mortalité dans cette étude qu'on n'a pas encore publiée, une diminution de la mortalité en réanimation, une diminution de la mortalité à J28, une diminution de la mortalité intra-hospitalière et après analyse multivariée, une diminution encore de la mortalité comme un facteur indépendant, l'échographie comme un facteur indépendant de diminution de la mortalité. Donc ce n'est pas publié, on verra si c'est publié, mais vous voyez qu'on peut vraiment se servir d'une échographie visuelle pour améliorer nos performances parce qu'avant on était aveugle et maintenant si on utilise l'échographie pour les détresses respiratoires aiguës, vous avez vu que si vous n'utilisez pas l'échopulmonaire pour une détresse respiratoire aiguë, vous n'êtes clairement plus en relation avec les guidelines et si vous n'utilisez que l'échopulmonaire et pas l'échocardiaque, vous êtes déjà as-been. Donc on doit utiliser l'échographie pulmonaire et l'échographie cardiaque dans les détresses respiratoires aiguës et donc maintenant quand on utilise ces machines, si on combine les échographies cardiaques et pulmonaires, si on interprète en fonction de la clinique et si on est formé et qu'on utilise des algorithmes, on était aveugle et maintenant on se transforme en super-héros à condition qu'on soit entraîné. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Laurent pour ce magnifique topo. Je voulais, avant de passer aux questions, souligner la qualité des travaux de Laurent Zileskiewicz et de Marc Léon. Je n'ai pas osé parler d'un de ces papiers dans mon topo, il a eu la pudeur de ne pas en parler. Il y a une innovation technologique très récente qui est la capacité avec le strain, avec le speckle tracking, de faire du strain plural et de diagnostiquer avec une excellente performance les pneumothorax. Donc il n'en a pas parlé. Ça aussi, ça arrive, ça fait partie des innovations et il travaille là-dessus avec enthousiasme donc ça mérite d'être souligné. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi j'en ai une, on en a discuté pendant qu'on t'écoutait. Est-ce que dans la salle il y a des réanimateurs ou des gens qui travaillent en réanimation et qui ne se servent plus du tout de la radio de thorax ? Parce que si on suit les recommandations et tous les travaux qui ont été présentés depuis un certain temps, pour ceux qui connaissent bien, c'est peut-être ça la limite, peut-être que l'intelligence artificielle nous aidera, mais on a envie de pouvoir se passer sauf certaines indications de la radio de thorax. Et donc, est-ce que dans la salle il y a des gens qui, face à des situations telles que tu les as décrites, sont déjà passés à tout ultrason ? Donc pour l'instant, on a encore... Donc dans la situation critique qu'on décrit là, on ne va probablement pas utiliser de radio du thorax. Par contre, au quotidien, en réanimation, on fait encore des radios du thorax pour le bon positionnement de la voie centrale, pour l'évolution jour par jour, pour les pneumonies. Mais dans la situation critique, la radio du thorax, on ne la fait pas. Et puis on sait que de faire de l'écho plurale, il y a au moins 3 ou 4 papiers là-dessus, diminue la consommation et de radio du thorax et de scanner thoracique. Donc n'hésitez pas à faire de la radio, c'est rentable, c'est moins irradiant. Question ? De l'écho, pardonnez-moi. Donc là, ce topo, il n'est pas que pour la réanimation, vous avez bien compris, vous avez l'appareil, il est dans la salle de réveil, votre patient ne va pas bien. Il faut vraiment prendre le réflexe de prendre la sonde, de ne pas avoir peur. Et plus le patient est grave, plus l'écho va être facile, plus de manière visuelle, vous allez pouvoir avoir des informations. Vous n'avez pas peur de prendre le stéthoscope. Donc n'ayez pas peur de prendre l'appareil d'écho, c'est ça le message. Et puis vous allez progresser à force de le prendre et de l'utiliser. C'est ça le message, il ne faut pas avoir peur. Des questions ? Alors avant qu'on se décide, moi j'en ai une, Laurent, cette étude n'est pas encore publiée. si vous arrivez à démontrer ce que tu viens de démontrer, est-ce qu'il faudra faire comme dans les SAMU ? Alors au SAMU 30, dans l'hôpital où je travaille, ils se sont tous équipés de VESCAN. Tous les médecins qui sortent en extra-hospitalier prennent des VESCAN avec eux, ils sont tous formés. Est-ce que tu penses que dans les unités de réanimation, d'anesthésie, lorsqu'on ira dans les services, il faudra que sur la foi de tes résultats, on convainque nos directeurs d'hôpitaux de nous payer des VESCAN pour aller se balader dans les services ? Moi je pense que oui, c'est un peu l'évidence qu'on a besoin d'amener un appareil qui augmente nos performances dans les étages quand il y a des situations critiques. Ce sont des malades finalement de réanimation qui sont hors de la réanimation et donc on doit leur apporter un standard of care et on doit leur apporter un échographe portatif pour aider à trier ces patients qui vont mourir si on ne donne pas très vite le bon traitement. Donc il y a pas mal d'un argument indirect. Cette étude, ça y permettra. La limite de cette étude, c'est qu'on ne sait pas si on compare l'échographe ou les équipes parce que ce ne sont pas les mêmes équipes. Ce n'était pas tiré au sort. Ce n'était pas un jour l'équipe A avait l'ultraportatif, l'autre jour elle ne l'avait pas. C'était toujours la même équipe qui avait l'appareil ultraportatif et l'autre qui ne l'avait pas. Donc voilà, ça va être encore un argument de plus mais vraiment, si vous regardez la littérature de cardiologie, la littérature de cardiologie, maintenant les internes aux Etats-Unis, ils ont de plus en plus des appareils ultraportatifs. Il y a des facs à Columbia où on apprend la sémiologie échographique de base dans la deuxième, troisième, quatrième année de médecine et dans quelques années, vous verrez que dans le tronc commun des études de médecine, on vous apprendra la sémiologie échographique. Je vous ai montré le JAMA qui dit maintenant l'examen clinique c'est auscultation, palpation, etc. Insonation. Donc oui, je pense vraiment que c'est très utile pour les équipes d'urgence et de réanimation qui font des urgences intra-hospitalières d'en avoir. Pas de questions dans la salle. Une question technique. Vous avez utilisé un appareil qui a la double sonde cardiaque et superficielle et linéaire. Est-ce que pour vous ça a un sens d'utiliser les deux fonctions ou est-ce que vous arrivez à faire tout avec la sonde d'éco-cardiaque ? Alors, c'est une bonne question pour les sondes j'en ai pas parlé. Quand on fait de l'éco-pulmonaire normalement on utilise des sondes de basse fréquence. Donc soit abdominal soit cardiaque. Chacun soit micro-convex c'est la même chose. Chacun fait un peu comme il veut. Laurent Muller a publié une étude où eux ils montrent qu'avec la sonde cardiaque ils ont des images un petit peu meilleures. C'est un petit peu moins bon pour le glissement pleural mais ça fait de très bonnes images. Chacun a sa technique. Pour certains appareils ultra-portatifs les appareils ultra-portatifs ils tiennent dans la poche il manquerait plus qu'en plus ils fassent des plus belles images que les gros appareils et puis en plus ils coûtent moins cher il n'y aurait plus de gros appareils. Donc il faut forcément on utilise exceptionnellement avec cela les sondes plutôt haute fréquence pour le poumon juste quand ce sont des appareils ultra-portatifs. Avec les sondes cardiaques qu'il y a sur les appareils ultra-portatifs que nous on a testé pour l'instant c'est un petit peu moins bon pour voir le glissement pleural notamment. Donc en fait on utilisait la sonde linéaire haute fréquence pour l'éco-pulmonaire parfois quand les patients ont été assez forts pour la partie postérieure ici on utilisait la sonde basse fréquence de l'appareil ultra-portatif. Est-ce qu'il y a une variabilité comme pour l'éco-cardiaque est-ce qu'il y a une variabilité inter-individu ce qui fait peur quelquefois c'est est-ce que je vais voir le glissement j'ai pas tellement l'habitude est-ce que je vais voir les lignes B est-ce que dans les nouveaux échographes qui nous sont présentés alors peut-être pas dans les trucs portatifs mais est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle où il y a des reconnaissances automatiques des lignes B est-ce que ça permet de résoudre un certain nombre de craintes qu'on peut avoir il n'y a pas d'étude là-dessus deux choses la variabilité inter-observateur sur l'éco-plumonaire elle est très faible sauf pour le nombre de lignes B pour savoir si c'est un syndrome intertitiel modéré ou sévère voilà mais bon mais en gros elle est très faible des fois on hésite entre normal ou quelques lignes B ou entre quelques lignes B et beaucoup de lignes B mais sinon consolidation normale etc on n'hésite pas ensuite le glissement pleural là par contre c'est une bonne question c'est plus compliqué effectivement le signe du bord de mer le signe du code barre etc c'est plus compliqué c'est pour ça que nous on a essayé de mettre le strain comme l'a dit Laurent gentiment et pour avoir une valeur numérique et avec le strain pour l'instant c'est pas encore développé mais on aura peut-être une valeur numérique et quand il y aura un pneumothorax j'espère qu'un jour il y aura écrit 0 et que ça ce sera plus facile il y aura écrit 0 on saura que ça glisse pas il y aura écrit 10 15 20 on saura que ça glisse donc ça peut-être que ça permettra de diminuer la variabilité inter-observateur pour le glissement plural spécifiquement